... La coalition de l'opposition syrienne au régime de Bachar al-Assad est désormais le seul représentant légitime du peuple syrien. C'est en tout cas la déclaration officielle du groupe des Amis du Peuple Syrien, un bloc international qui regroupe plus d'une centaine de pays arabes et occidentaux, dont l'Union Européenne et les Etats-Unis. Le texte adopté par les membres des Amis du Peuple Syrien, réuni pour la première fois mercredi à Marrakech, au Maroc, ajoute que Bachar al-Assad a perdu toute légitimité et devrait renoncer au pouvoir afin de permettre un processus politique de transition. Le chef de la coalition, Ahmed Mouaz Al-Khatib, a d'ailleurs été immédiatement invité à se rendre à Washington à la première occasion. Lundi, il avait déjà été reçu par Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. Concrètement, suite à cette reconnaissance, l'Union Européenne a décidé d'accroître de 30 millions d'euros son aide, ce qui l'apporte désormais à 310 millions d'euros. De son côté, l'Arabie Saoudite a annoncé mercredi débloquer une aide de 100 millions de dollars pour la coalition. La reconnaissance de cette coalition comme seule représentante du peuple syrien a aussitôt été dénoncée par Moscou, qui accuse les Etats-Unis de miser sur une victoire par les armes. Sur le terrain, Damas a récemment été secoué par une série d'attentats qui ont fait au moins un mort. La télévision officielle a également rapporté qu'un autre attentat aurait visé le ministère de l'Intérieur. Depuis ses débuts, il y a 21 mois, la guerre civile aurait déjà fait 42 000 morts, des chiffres toutefois à prendre avec des pincettes. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés annonce, lui, que le nombre de réfugiés s'élève à un demi-million. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada